salut les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va répondre à cette question est ce qu'il faut se lancer sur booking.com alors comme tu le sais si tu suis régulièrement cette chaîne youtube je parle très fréquemment d'airbnb parce que pour moi c'est vrai que c'est la plateforme de référence pour tout ce qui est location compte durée mais booking.com aujourd'hui c'est vraiment une plateforme qu'il faut absolument pas négliger et on va en parler dans cette vidéo alors pourquoi déjà ce qu'il faut bien que tu saches c'est que booking.com en termes de chiffre d'affaires en termes de volume c'est quand même deux fois plus gros qu'airbnb des fois plus gros donc historiquement comme tu le sais booking.com eh bien c'était une plateforme uniquement pour les hôtels donc tu réservais ton hôtel sur booking.com et aujourd'hui eh bien cette plateforme depuis maintenant plusieurs années propose également donc l'accès à tout ce qui est eh bien tout ce qui est appartement villa maison en courte durée qui donc qui sont mis en qui sont mis sur la plateforme à travers donc des soit des particuliers ou des entreprises qui veulent faire de locations courte durée comme ça comme airbnb donc moi c'est vrai que j'ai toujours été si tu suis cette chaîne bah tu sais bien que moi je suis un voilà je suis je suis je suis vraiment un spécialiste airbnb mais booking.com fait aujourd'hui partie quand même des plateformes que tu dois absolument pas négliger surtout en 2020 c'est vraiment la plateforme où tu dois aller parce que comme je te le disais bah c'est deux fois plus de chiffre d'affaires deux fois plus de volume quand même que que airbnb puis c'est surtout que en fait sur booking.com aujourd'hui encore moyen si tu veux de gagner un petit peu plus d'argent c'est à dire que airbnb est quand même une très forte concurrence il y a beaucoup de listings beaucoup d'annonces et c'est vrai que ton a tendance à tirer un petit peu les prix vers le bas alors pas de manière excessive mais c'est vrai que les prix ont tendance à être un petit peu plus un peu plus bas alors que sur booking bah c'est vrai que généralement on peut vendre l'inuité un petit peu plus cher je te parle pas de un pourcentage très très important mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a encore la possibilité d'où un peu plus cher pourquoi et bien parce qu'il n'y a pas trop de concurrence encore sur sur booking et c'est vrai que sur booking on va en parler il y a une manière de présenter les choses qui est totalement différente de sur de sur abnb sur booking en fait ce qui est très intéressant pour le voyageur c'est que les prix qui sont affichés c'est les prix qui va que le client va payer donc tous les prix que tu vois sur sur booking bah c'est réellement le prix que tu as payé contrairement airbnb ou où tu as un prix qui est affiché et puis finalement au moment de payer tu as différents frais qui se rajoutent différentes taxes les frais de ménage etc etc donc c'est vrai que pour le voyageur final ça peut être un peu perturbant donc et du coup c'est ce qui peut faire que finalement et des personnes qui utilisent pas cette plateforme et du coup finalement les personnes qu'on retrouve sur airbnb c'est vraiment que des personnes qui font régulièrement du airbnb et qui vont comment te dire en fait tu vas être vraiment concurrence avec tous les autres listings alors que sur booking c'est la manière de présenter les choses est totalement différente un prix qui est affiché n'a pas de frais supplémentaires à payer et c'est surtout que derrière sur sur booking quand tu fais une recherche sur une ville tu as tout qui ressort tu as aussi les hôtels tu as vraiment tous les types de propriétés qui ressortent aussi bien les hôtels que les donc les logements type airbnb les logements les appartements privatifs donc tu as tout qui ressort et du coup ça permet c'est vrai que pour le client final ça permet d'avoir une visibilité sur finalement tout ce qu'il peut réserver et c'est plus pertinent dans le sens où le client il a vraiment choix alors que s'il veut réserver sur airbnb c'est à dire quelque part il est déjà en phase de comment dirais-je de de recherche du meilleur rapport qui a été pris c'est à dire qu'il va comparer il va aller sur booking il va regarder les hôtels il va aller sur airbnb tu vois il va comparer moi c'est ce que je fais le premier je compare je compare les hôtels et je compare airbnb et du coup eh bien tu vas essayer de trouver finalement ce qui te correspond mieux et donc généralement les personnes qui vont sur airbnb ont tendance à choisir cette plateforme parce que justement ils savent que c'est un petit peu moins cher et du coup eh bien c'est vrai que tu peux avoir des tu vas être obligé de jouer sur le prix quoi et ça n'empêche pas que voilà aujourd'hui moi je fais 90% de mon business sur airbnb mais je sens que les choses quand même vont changer et c'est ce dont je veux vraiment te parler et attirer ton attention cette vidéo donc 2020 franchement je t'encourage à aller également sur booking comme je le dis plein de fois ça sert à rien d'aller sur 50 000 plateformes ces deux là airbnb et booking sont pour moi largement suffisantes tu peux en tester éventuellement une troisième et sincèrement avec les deux normalement tu remplis ton carré il n'y a aucun problème donc booking.com bah pourquoi c'est bien parce que je te le disais deux fois plus de volume deux fois plus de chiffre d'affaires quand même une grosse plateforme qui génère un énorme trafic je connais des personnes qui utilisent exclusivement même en tant que propriétaire qui utilisent exclusivement booking.com pour prendre réservation moi j'utilise exclusivement ou pratiquement qu'airbnb donc tu vois comme quoi c'est possible mais je pense que les deux les deux cumulés c'est vraiment un c'est vraiment pas mal et encore une fois je te le dis à l'heure actuelle je te fais cette vidéo tu peux vendre un petit peu plus cher les nuits sur booking contrairement à airbnb où tu vas être obligé de vendre un petit peu plus un petit peu moins cher donc ce qui est bien sur booking pour les clients c'est qu'ils ont un prix affiché c'est le prix qu'ils vont payer par contre c'est toi qui va supporter donc les commissions les commissions sont plus importantes sur booking que sur sur airbnb donc les choses sont en train de changer airbnb très prochainement on va va changer son système de commissionnement c'est à dire que ce sera la même manière que booking au niveau présentation aujourd'hui c'est pas le cas aujourd'hui toi en tant que propriétaire tu payes que 3% et le reste est supporté par le voyageur donc c'est vrai que ça peut créer une confusion pour le voyageur ça c'est pas top donc du coup gros avantage de booking c'est ça c'est à dire que voilà le prix affiché c'est le prix qui va payer par contre pour toi en tant que propriétaire c'est 17% ça dépend des villes ça dépend des pays mais c'est entre 15 et 20% donc de commissions qui sont prises par booking le gros avantage également avec booking c'est que quand tu es sur la page en tant que client c'est vrai que tu vois aussi bien les appartements que les hôtels donc du coup c'est vrai que tu as tout sur une page donc moi je trouve que tu as plus d'informations pertinentes tu peux vraiment choisir ton appartement par contre en tant que propriétaire c'est vrai qu'il y a toujours des problématiques liées notamment au système de cautionnement il n'y a pas d'assurance tu vois qui est prévu comme sur Airbnb c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que Airbnb beaucoup plus pratique surtout quand tu te lances alors que booking ça nécessite d'avoir un channel manager pour pouvoir gérer notamment tout ce qui est système de coût de prise de caution automatique ce qui est bien aussi donc avec Airbnb c'est donc ce que je disais ce système d'assurance que tu n'as pas avec booking et puis également aussi sur booking si tu veux aujourd'hui le système de fonctionnement des différents menus ça c'est vraiment très pointu et c'est très détaillé et pour quelqu'un qui se lance c'est vrai que ça peut être ça peut être compliqué dans au niveau paramétrage tu peux oublier des choses en termes de paramétrage donc c'est vrai qu'Airbnb est plus facile à paramétrer que booking mais bon après c'est une question d'habitude une fois que tu maîtrises bien il n'y a aucun problème peut-être même qu'Airbnb est en train de travailler sur ça autre chose aussi qu'il faut savoir c'est que bah tu vois aujourd'hui sur tes frais de nettoyage sur booking aujourd'hui alors c'est assez récent ça date d'il y a je crois d'il y a cinq six mois donc là je publie cette vidéo on est fin 2019 début 2020 ça date je crois d'il y a de l'été dernier l'été 2019 et bien c'est vrai que les frais de nettoyage maintenant sont pris c'est à dire que les commissions donc si par exemple booking prend 17% ils prennent aussi 17% des frais de nettoyage donc booking aujourd'hui bah voilà clairement prend 17% sur la totalité de la réservation alors qu'avant les frais de nettoyage était vraiment à part donc ça c'était plutôt pas mal donc ça veut dire qu'en gros tu as vraiment un système de commissionnement qui est beaucoup plus fort sur booking puisqu'il y a les frais de nettoyage qui sont inclus pour prendre et bien les commissions donc aujourd'hui c'est vraiment une plateforme sur laquelle il faut aller malgré que vous voyez des petits inconvénients mais que tu peux tout de suite pallier notamment et bien en termes de prix tu sais qu'il y a plus de commissions qui sont prises bah tout simplement t'augmenter tes tarifs pour comme je te disais généralement tu peux mettre un peu plus cher que sur abnb donc du coup ça peut te permettre quand même de gagner un peu plus d'argent donc n'hésite pas à augmenter tes tarifs tu vas pas non plus doubler tes prix mais tu peux augmenter de voilà de 10 20% sans trop de problèmes et du coup et bien ça permet d'être aussi sur une plateforme qui est aujourd'hui qui est génératrice clairement de trafic de flux et de prise de réservation donc voilà ce que je pouvais te dire sur sur booking.com donc pour moi à mon sens il faut vraiment que tu tailles sous cette plateforme et que tu ne la néglige pas parce que c'est une plateforme qui est vraiment en pleine montée et qui est vraiment la concurrente principale de donc d'airbnb donc vas-y paramètre bien tes calendriers par contre pour pas prendre des réservations en double et te retrouver que de la sur réservation mais voilà n'hésite pas à aller sur cette plateforme là et aussi ici ce que je voulais te dire c'est un autre qui est hyper important parce que par rapport à la politique d'annulation avec booking.com c'est que en fonction du paramétrage que tu vas faire si ton client annule sa réservation et bien juste juste avant son arrivée et bien toi tu percevras quand même la réservation contrairement à airbnb ou la personne si elle annule sa réservation en fonction du paramétrage que tu as fait il y aura une partie qui va t'être remboursé mais pas tout donc ça c'est quand même un point aussi intéressant alors les choses évoluent énormément des deux côtés là dessus c'est en train de beaucoup beaucoup changer mais je vois moi j'ai pris une réservation il n'y a pas longtemps il est pour 400 euros la personne elle a annulé sa réservation la veille en gros j'ai touché quand même mais enfin non pas la veille le jour même et j'ai touché les 400 euros de réservation et en plus derrière moi j'ai repris une réservation sur airbnb donc j'ai touché bah j'ai touché deux fois le deux fois l'ennimité donc en termes de chiffre d'affaires ça c'est des choses qu'on oublie mais c'est des choses qui sont possibles donc franchement je t'encourage à aller sur booking conjointement airbnb c'est vraiment un gros plus par contre franchement prend un child manager il n'existe plein sur le marché moi j'en ai un que j'ai développé et que je suis en train de mettre sur le sur le marché également pour justement gérer les systèmes de cautionnement les facturations tout ce qui est gestion des calendriers mais bien sale calendrier tu peux vraiment la gérer par toi même s'il n'y a aucun problème et ce qui est un peu embêtant avec booking comme je te le disais c'est cette histoire de caution et également d'assurance voilà on a fini sur cette vidéo assez courte mais qui était importante à faire quand même pour que tu comprennes bien qu'aujourd'hui le business est en train de changer et qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller voir ce que fait booking même si moi effectivement je tendance à toujours parler d'airbnb airbnb c'est avec booking fait quand même partie fait partie du paysage et fait partie du business si tu veux vraiment prendre un maximum de réservations et augmenter surtout aussi ton chiffre d'affaires voilà je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao